Coucou la compagnie, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, bienvenue sur KO Gaming. C'est KO, on se retrouve pour le douzième épisode sur Resident Evil Opération Raccoon City. Et nous avons réussi à sauver Sherry dans les égouts de Raccoon City, proche du laboratoire. On a aussi affronté William Birkin la dernière fois et on s'en était plutôt bien sortis. Bien, alors, suivez les cadavres. Jill Valentine a accusé Embray la Pharmacicale d'être responsable de l'épidémie de Raccoon City. Mais non, mais on l'a déjà fait ça. Évidemment que je suis sûr de vouloir quitter. Pourquoi il me met en médecin ? Donc non, on va pas faire ça. 1, 2, 3, 4... Donc on en est ici. La racine du mal. Très étrange qu'ils voudraient me remuer là-dessus, je sais pas. Je filme à la suite, parce que c'est dans l'épisode bien entendu. Donc la racine du mal. Ecosys est en constante communication avec le commandement et se rapproche du complexe d'Ombrella. L'équipe est méfiante, personne ne sachant exactement ce qu'on pourrait y trouver. Donc on se rapproche du complexe d'Ombrella. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. 5, 6 et 7, oui c'est ça. Donc c'est bien la racine du mal. Donc la dernière fois, nous avions joué D.A. Donc là, on a le choix entre Harley ou Willow. Et j'avoue que j'hésite. J'hésite, j'hésite. Euh... On va jouer... On va jouer Harley. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Guérit des infections. C'est pas mal ça. Réduit les dégâts. On va prendre l'infection. Ah, il y a plusieurs niveaux en plus. Ça, je ne savais pas. D'accord. Je n'ai pas fait attention. Ça vous permet de restaurer 16% de santé de plus avec les herbes. Bah, je peux en prendre de la foie. Les passifs, je peux tous les prendre. Ok. Bon, eh ben, on est parti avec... Euh, non. Non. Ah putain, il faut que je recommence tout du coup. C'est pas l'équipe que je voulais. Ok. Moi, je reprends Harley. Tout ça, c'est bon. Donc, je ne veux pas Shona, moi. Je veux... Ouïd. Ouïd. Et... Et je ne veux pas partir, girl. Je veux ouïd. Voilà. Cette fois-ci, on est bon. Allez, on est parti pour le chapitre 5. Alors, maintenant qu'on a relayé des faits de Resident Evil 2, est-ce que... On va arriver... Est-ce qu'on va continuer, on va dire, sur la lancée de Resident Evil 2, ou est-ce qu'on va reprendre un peu des événements de Resident Evil 3 ? Parce que, à part le précédent chapitre, l'essentiel du scénario d'Eco-6 tourné autour de l'intrigue de Resident Evil 3, du Nemesis et de Jill. Donc, on va voir. Pour l'instant, on n'a pas croisé nos amis de l'USS. D'ailleurs, de toute façon, dans le scénario de l'USS qu'on contrôle, on ne voit pas les personnages d'Eco-6. Donc, ça m'étonnerait qu'on les croise. Eco-6, le labo souterrain d'Umbrella ne doit plus être très loin. Fouillez les égouts pour trouver un accès. 5 sur 5, commandant. On reste dans les égouts. Eh bien, on reste dans les égouts. Vous voyez que les cinématiques sont beaucoup moins travaillées. Il n'y a pas de Imagine Gang, ce genre de choses-là très très peu. Ok, donc je suis avec Harley. Ah, par contre, je redémarre direct. Je redémarre direct. Là où j'ai battu Birkin. Ça, c'est pas mal. Vous avez entendu ? Merde ! Quelque chose se rapproche de nous ! Je vois quelque chose bouger. Ah, mais pas un terrain de l'équipe de l'équipe. Allez ! Je ne fais plus la mesure de ce tir ! On a des créatures juste au-dessus ! Non, non, non ! Dégage ! Mais... Putain, ce n'est pas vrai ! Putain, qu'il suffit d'être reculé, quoi. Ah, mais il y en a au-dessus de l'œil ? Qui t'a appris à tirer aussi mal ? Je ne sais pas. Je dois avouer que... Ce n'est pas terrible. Ah, j'ai plus de mine déjà ! Ah, il y a pas la crème. Ah, j'ai plus de mine, déjà ! Ah, là, pas la crème ! C'est vrai ! J'ai l'autre qui l'attend à côté. Mais désolé de l'y aille, mais... Tu m'as porté ! Ouais, c'est vraiment super. Ce sera tout ? La question a dit aille ce champ. Ok, laissez-moi reprendre des mûnes. Peut-être qu'on a pas beaucoup avancé. Ah, l'antivirac, ça c'est chouette. On peut continuer. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Bon. On va prendre la petite porte. Et bah ça commence sur les chapeaux de vous les amis. Bon sang, c'est pas trop tôt. Ah bah ça y est. On va pas rester très longtemps dans les égouts. Vous voyez que l'entrée est très différente de ce qu'on avait vu. Je suis en silencieux. Je vois vraiment pas l'intérêt ici. Ah, là c'est les données. Oui, elles sont les données. Ah, elles sont. Ah, de la lumière. Oh, enfin pas pour très longtemps qu'on nous donne des fiches. Il faut nous décontaminer à... Commandant, ici Ecole 6. On y est. On fait quoi après la pause déj ? Bien reçu, Ecole 6. C'est une mission de reconnaissance et de collecte de données. Essayez de trouver le centre de commandement de ces locaux. Ce serait pas là où j'ai galéré avec l'USS. Je fais plus d'attention au-dessus de tir chez ce que je veux. Alors j'ai la carte. Très bien. Je suis allé dans le bon sens, on va dire. Ici je peux y aller dans les barricadés. J'ai la grenade. Ici c'est barricadé aussi. Là y'a rien. Hier. Parfait. Ça sert à rien de ce côté. Désolée. Je suis sûre que tu l'as fait extrait. Vas-y. Lune. Ok. Pas d'éclinition. Ah, ça c'est intéressant. Ici. C'est quand même assez peur. Le truc qui reste immobile juste derrière la porte. Est-ce que tu joues à faire de la porte ? Je suis pas exprès hein, je vous l'assure. Un peu à l'étroit. Mais on l'a. Je peux pas. Ok je ne peux pas enjamber quoi que ce soit C'est la cata hein Mais j'ai même plus de fusée éclairante, c'est génial Donc j'ai fait les lunes C'est ici fermé Ah, enfin là je m'éloigne de mon objectif là Mais je ne suis pas revenu en arrière Et puis on voit que dalle, c'est génial Il y a une grenade là-bas, mais on va s'en passer Mais comment on fait pour aller à gauche ? Il faut se taper tout le tour, c'est ça ? Finalement c'est une grenade On a des données Et puis on va y aller à l'aveugle puisque je n'ai plus de fusée Bon c'était bien par là Quand des données là, ça n'en est pas Alors ça n'est pas Il faut passer par là, d'accord Donc là je vais me trouver avec une caisse de lune Vous ne me voyez plus Et ok, on est bon Tiens, ça a l'air intéressant Bienvenue chez Umbrella Connu aux yeux des consommateurs comme le leader mondial de produits pharmaceutiques et ménagers Nous sommes également les pionniers de la recherche biologique et génétique Et vous faites que des conneries En tant que chercheur spécialisé chez Umbrella, vous aurez souvent l'occasion de travailler sur notre virus T Ce virus révolutionnaire peut servir à la création d'armes biologiques adaptables en fonction des besoins du client Le MA-121, le T-103 et le nouveau Némésis Commandant, voilà le plan des locaux que vous avez demandé Enter les tirants et le Némésis Parfait Ecosys, plan reçu Ils sont éclatés avec l'alphabet Le virus T pour répandre une épidémie Et le virus G pour passer à la vitesse supérieure Affirmatif, il nous faut un échantillon du virus G Allez dans le labo de programmation des armes biologiques, c'est notre seule piste Merde ! Merde ! CQ ! Clear ! On est bon ! On peut se casser ! Allez ! Par contre, il va falloir de la lumière ! Pas mal ! Ah ! On voit là qu'il a l'air d'être changé ! Ah, là, c'est vrai ! Ok ! Qu'est-ce qu'il a eu là ? Ah, là-bas ! Qu'est-ce qu'il a eu là ? On va faire prendre l'U.S. Oh ! Je me suis fait prendre un sandwich ! À la fois par l'USS et des zombies qui... ...qui arrivent dans le séjour ! Ah, ça m'énerve, ça ! C'est vrai qu'il a même pas foutu de faire son boulot ! Bon ! GG ! Ou pas ! Enfin, c'est génial ! Je vais mourir quand même ! Je vais mourir quand même ! Excusez-moi ! Fais-vous ce 3, Willow ! Quoi ? Attendez, mais je suis mort encore là ! C'est plus possible ! J'ai même pas vu mes vies descendre ! Là, il y a un problème, les amis ! Allez, oui, je sais ! Toi, tu vas monter, t'es content ! C'est un super génie ! Ah, c'est plus seen ! Err ! Donut ! Ah ! Il y a beaucoup... C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Merde ! Ah non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh ! C'est pas vrai ! Oh ! Allez ! Mais ils crèvent ! Oh la 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 ! Non mais vous avez vu les vies qu'ils ont, l'USS ? Sérieusement ? Ils sont dotés de vie suprême ! De 1 ! De 2 ! Il y a des zombies qui sortent de merde ! On a la mitrailleuse ! Ils n'arrêtent pas et puis ils tirent même pas les zombies au final ! C'est euh... Hallucinant ! Ah ha ha ! Non mais... Ah ha ha ! Ah ha ! Vous êtes bon ? Ben... On va les visez ! On va les visez ! Ouais, bah je peux sauver la vie. Allez, 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 allez ! Il sors ! Il sors ! Génère d'un zambu régénéré d'un prétoire ! Le bestiais ! Oh là là ! Bon, on va espérer que cette fois-ci... Ah, ça se passe mieux ! Ah, ça va de partout ! Ça va de partout ! C'est que c'est l'USS qui fait le petit coup, hein ! Aïe ! Et puis c'est une balada que j'ai respecté ! Ah, mais il y en a encore ! Il sors de la main ! Ah, c'est une blague ! Ah, c'est une blague ! Si Puyo pouvait venir m'aider, ça serait chouette ! Là ! Il sors de sa planque ! Il ne rebaisse pas ! Bon, je pense que là, cette fois-ci, c'est bon ! On va réanimer les coéquipiers ! J'ai Dweed, j'ai Willow, Heavy-A, il est là ! Parfait ! Oh, Puneuf ! Attention à la... ...la mitrailleuse ! Ce serait un peu bête d'avoir fait tout ce chemin pour se faire avoir bêtement ! ... ... ... ... Il faut spier... ... ... ... ... ... Je n'ai plus de sprays, je n'ai pas envie de risquer de revenir à l'entrée à cause de la première mitrailleuse. Mais je ne peux pas monter là ? Ah oui, je suis con, il y a le... Ah oui, vous êtes obligés de la flinguer en fait, celle-là. Oh la vache, je sais où on est, on est déjà venus avec l'USS ici. Bon ben là, je n'ai plus de vie moi, donc ça ne va pas faire l'entrée. Ah oui, forcément. J'espère que je redémarre ici. Vraiment oui. Oui, c'est bon. C'était l'endroit où il y avait le tyran, enfin les tyrans d'ailleurs. Je rêve ou tu m'attirais dessus ? C'est vrai, c'est toi qui t'a dit mon déci. Mais écoute-toi ! Oh putain ! Entre les bébés qu'ils ont et euh... Et eux qui... Qui tire vraiment, qui visent vraiment très bien. Ah non ! Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! Oh il est fou ! Oh il est fou ! J'ai pas envie de dédiger la couverture ! Merde ! Mais c'est pas vrai ! Ça suffit maintenant l'invincibilité, hein ! On n'a qu'à l'une. Ah oui, il en a rien. C'est bon, celui d'en haut là ? Oh il est insupportable ! Bon ! C'est bon, on peut se rapprovisionner, tout le monde est décédé. Pas mal ! Pas mal ! Pas de tyran, s'il vous plaît ! Donc, soyez cool ! Euh... On va masser les données... Ok... Ah oui, c'est bon... Ça va être connaissant... Je prends l'herbe, ça va me faire mieux bien, oh mais il y a un conduit à gauche, alors on va y aller à gauche après, apparemment c'est par là qu'il faut aller. Ah, deux sprays, ça c'est cool, on va masser les données, je prends. Ok, allez, on va à gauche, à l'étage, bon bah c'est là où il y avait tous les pénibles. Ici, il n'y a rien. Oh non, le tyran, pour l'instant il fait dodo. Et merde, ça nous aurait aidé si on l'avait su avant. Vous devez trouver chérie, mais d'abord arrêtez la séquence de programmation avant qu'elle s'achève. Il ne faut pas que ce tyran l'attaque. Comment on fait ? Tout simplement. Ah bah oui, ça va être bon du coup, génial. Bon pour l'eau, ECO-6. Ce bâtiment est équipé d'un système d'autodestruction. C'est le seul moyen de s'assurer que ce monstre est pas fort. Il est capable de doivent être saisis depuis trois derniers minutes différents pour être acceptés. Trouvez les trois plus proches à votre position et activez-les. Ensuite, sortez de là avant que tout ne s'écroule sur vous. Bon quoi, euh oui, d'abord avant d'activer ça, on va essayer de se débarrasser de ce truc, hein. Et là, il passe à côté de moi. Mais oui, mais moi par contre, comment je fais là ? J'ai plus de balle ! J'ai plus de la porte. Il n'y a pas une seule caisse de mûres. C'est toujours 350 balles de plus. Ouais. Ah mais il y avait une caisse. Oh non 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 non. Je me détends, lui. Oh je suis en fait. Marie-Homme, T LiS, MuriM Et oui, mais je vais crever et je n'ai pas d' oak. J'ai pas d'agents haussifiards. C'est pas vrai, hein. Oui, oui, j'ai compris. Ah la pauvre petite. Ça voudrait dire qu'elle est virugée. Et merde ! Ça vous aurait aidé si on l'avait su avant. Vous devez trouver, chérie. Mais d'abord, arrêtez la séquence de programmation avant qu'elle s'achève. Il ne faut pas que ce tyran l'attaque. Oui. Il vaut mieux qu'il vous attaque vous, enfin. Bon pour l'eau Ecosys. Ce bateau est équipé d'un système d'autodestruction. C'est le seul moyen de s'assurer que ce monstre est mort. Et les commandes doivent être saisies depuis trois terminaux différents pour être accélité. Trouvez les trois plus proches de votre position et activez-les. Ensuite, sortez de là avant que tous évoluent sur vous. Bonade ! Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oh oui, ça fait tellement... T'es entré à tirer au final. C'est vrai qu'il arrive à tirer au final. Je vais essayer autre chose. Il n'y a rien à faire. T'as pas vu que l'aide. C'est pas vu que l'aide générale, hein. T'es là. Ah, j'ai quand même eu pour l'aide. C'est la première phase. Parfait ! Et allez, dis-moi ça ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! On va marcher sur le côté, j'ai pas trop peur ! Bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux vous dire aussi qu'il y en a un ! Il y en a juste un ! Il est là jusqu'au bout de l'épée ! Allez, mais... Regarde où tu tires ! Regarde où tu tires ! Vas-y ! Père, allez même... Je crains trop cher d'éco-équilier ! En fait j'ai l'impression qu'il est increvable le bazar. Vite, 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 vite. J'ai vu les tirs. On est juillé dans un éclat de l'USF. La caisse, la caisse, la caisse, la caisse, je l'ai. Je l'ai vu bien dans la figure. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Dans l'action. Bon. On va garder le fusil à court point du coup. J'ai plus de poids. Alors tout le reste c'est bon. Ils sont foutus. Sauf si on m'attend en haut. Ah, j'ai un agenceur mal ici. Ok, nickel. Est-ce que mon équipe a croisé autre chose ? Peut-être pas regret. Je ne sais pas ce que c'est que ces bruits là d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-Tran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ça, on peut mettre ça. Ok. Je reviens en arrière, je suis au courant. J'aimerais bien que l'équipage revienne. Ok, on va aller les chercher. On fait une petite santé. Voilà. Allez, vous êtes opérationnel. Alors attention, on a un petit tyran à éviter. Je vous plaise bien. On vous l'aille d'ailleurs. Allez là-bas. Je vous appuie très bien là-bas. Peut-être qu'avec une arme supérieure, on va aller plus facile. Je suis sûre que vous l'avez expliqué. C'est quoi ? Le mec, c'est une armure à lui tout seul. Toussuit 11 ans, on n'a pas de temps. On part ici avant l'explosion. à la haute 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 à la haute. Mais, tout d'abord, je fais de la mêmerael. Mais des horaires, on ne sait pas. Tant de près. Tant de près. A la haute. Les horaires, les horaires, les horaires. Oh, ce qu'est-ce que c'est ? Et puis l'auvection. Des horaires, c'est pas possible. OK, c'est pas du coup. Oh. Allo, que c'est pas là-bas. Mais pas de là-bas. Oh ! Mais, Willow, il y a quelques-fi ! J'aurai même le faire sur une... J'ai pas l'impression que vous toucherez beaucoup les ailes. Les gens qui font un petit peu plus grand de grenades... Tout le personnel doit évacuer immédiatement. Et réveille-moi ! Allez, mec, c'est mal. Putain, c'est des réflexes, les gars. Non, mais vous avez vu ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je suis en train... de couper tous mes chargeurs, et ils ne crèvent toujours pas. Vous avez vu ça. Qui t'a appris à tirer aussi mal ? Eh ben... Parfait. J'ai eu un peu de pompée, je crois qu'il y a deux, mais c'est chouette. Allez, tout le monde debout, là. Allez, on y va, on sort tout de suite. Allez, on y va, on sort tout de suite. Voilà. Vous voyez qu'il y a un tyran qui a muté. Celui-ci va nous embêter plus qu'autre chose. parce que ces espèces d'araignées l'ont... l'ont infectée. Euh... Ouais, bah c'est le décès, hein, qui me plante. Le temps aussi, mais bon, le temps, on a l'habitude, hein. Et ouais, c'est la phase avec la mitrailleuse, hein, qui a vraiment, vraiment fait du mal. Donc, euh... Bon, bah... C'est pas grave. On sera... Ça sera passé quand même. Bon ! Il nous en reste plus que deux, au final. Euh... Chapitre 6 et 7. Donc, bah forcément, vu que tout est bien, on va s'arrêter ici. Avec ses principaux, et puis on s'en fiche. Donc, ouais, on va avoir un super tyran. On peut l'appeler comme ça, même s'il a encore son armure. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Un tyran... euh... Mutant ? Muté ? Je sais pas trop. Euh... On va voir est-ce qu'il me remet, s'il me remet euh... 3. Ouais. Je pense que c'est ça. On va juste vérifier. J'ai pas envie de me faire avoir. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Voilà. Bon bah écoutez, on va mettre fin l'épisode maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Euh... Et n'oubliez surtout pas la petite cloche, pour que vous ayez une notification sur les prochaines vidéos. Voilà. On se retrouve bientôt, donc pour la suite de Resident Evil Opération Raccoon City. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501